Bonjour tout le monde ! Me voilà de retour après une longue période de rupture. J'espère que vous êtes en bonne santé. Je vous remercie pour tous vos messages de soutien qui me sollicitent cette reprise. Si je suis ici, c'est grâce à vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une magnifique recette de soufflet tunisien à base d'une pâte super légère et moelleuse et une farce délicieuse et facile à faire. Alors, alors, je vous présente les ingrédients. 400 g de farine tamisée, 250 ml de laitier, 40 ml d'huile d'olive, un oeuf, 8 g de levure boulangère, 5 g de levure chimique, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à soupe de sucre. La première étape consiste à la préparation de la pâte. Je commence par diluer la levure boulangère dans du lait et du sucre. Je laisse réagir. Après 5 minutes, la levure est prête. Dans mon pétrin, je vais mettre la farine, le sel, l'oeuf, l'huile, et la levure chimique. Et finalement, la levure boulangère. Je mets en marche le robot et je lui ajoute graduellement le laitier jusqu'à obtenir une pâte homogène et lisse. La pâte est bien prête. Je tiens à porter à votre attention que vous pouvez ajouter une cuillère de farine si vous remarquez que la pâte est trop molle. Comme vous le voyez, j'ai mis un peu de farine dans mon saladier avant de mettre ma pâte. Maintenant, je vais laisser reposer et lever la pâte. Je vais couvrir. Je couvre le saladier avec un film alimentaire et je laisse reposer ma pâte. Après 60 minutes, la pâte est bien prête. Maintenant, je vais dégazer la pâte. Je vais diviser ma pâte en petites boules. J'ai divisé ma pâte en 7 petites boules. Et maintenant, je vais étaler sur un plan fariné, je vais étaler la pâte à l'épaisseur de 2 mm. Pour la farce, on aura besoin des oeufs durs coupés, du thon, qui peut être remplacé par du poulet ou de la viande hachée, de la risa, qui peut être aussi remplacé par une sauce tomate, du fromage de votre choix et des olives. Je ferme la pâte et je soude les bords avec mes doigts comme ça. Et par la suite, avec une fourchette. Je refais le même travail avec les autres boules. J'ai disposé mes soufflets sur une plaque allant au four, couvert d'un papier cuisson. Et maintenant, je vais badigeonner avec un mélange de jaune d'oeuf et un peu de lait. Tout doucement, je mets un peu de sésame. Moi, j'ai déjà chauffé mon four. Maintenant, j'enfourne mes soufflets à 180 degrés. Voilà, après 20 minutes au four, mes soufflets sont prêts. Je vais couper une sur deux pour vous montrer à quoi ça ressemble. Franchement, c'est top. Ça a l'air trop trop bon. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Pour être averti de mes prochaines vidéos, vous pouvez aimer ma page Facebook. Le lien est dans la description. A très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada